Musique Voilà nos balades en garigue, bon balade, art garigue, on a écrit sur nos affiches, c'est un parcours artistique. Alors, des jardins qui sont ouverts parce que notre idée première c'était ouvrons nos portes, nous faisons du lien entre les gens de notre quartier et puis d'ailleurs, et faisons connaître nos garigues. Cette année, on a pris l'option garigue végétale, dont vous allez voir dans les images, il y a du papier végétal qui a été réalisé avec des plantes de garigue dans des ateliers. On a plein de créations qui sont articulées là autour et on a la grande chance d'avoir Christian Merueis qui vient nous présenter notre environnement végétal. Tatiana nous dit « L'amour du papier m'a conduite un jour à le travailler de manière artistique. Ce sont de multiples découpes et pliages ordonnés de manière géométrique qui forment un tableau en volume avec une profondeur et des nuances créées par les ombres qui s'y reportent. » Cela fait plusieurs années que j'expose essentiellement dans la région, mais j'ai exposé également à Marseille, à Lyon. Je suis également intervenante en arts plastiques. Je travaille essentiellement le papier en lui tapant dessus. Je travaille tâche par tâche, comme des tâches de vie qui viennent des murs délavés. À l'intérieur de ces tâches, j'incruste du goudron, du charbon, de la bouillie bordelaise. Ce sont des matières dites « sales », comme ce papier. Le but du jeu, c'est d'en faire quelque chose de joli, d'esthétique, où il y a une recherche aussi au niveau de la géométrie. Je présente des œuvres en papier qui ont été réalisées au Maroc, où j'habite. Ces papiers ont été faits à base de yucca, de plantes, de yucca, feuilles d'écalyptus, palmiers washingtoniens, genets du Maroc, qui n'est pas le même genet que le genet d'Espagne. Je fais mes cueillettes. Si je suis ici, je vais chercher de la canne de Provence, je vais chercher de la folle à voile. J'aime beaucoup fonctionner avec les petits végétaux. Je choisis aussi parfois des légumes. J'ai réalisé un livre édité par les éditions du ROUERG, qui est encore valable, et qui donne 52 recettes de papier. Une fois que le végétal a été cuit, ça peut donner une pâte que je mets dans un tamis, et ensuite sous presse, parce qu'il faut que la cellulose qu'il y a dans les végétaux puisse s'agglomérer avec la pression forte, une pression très forte, donne un papier plat. Mais ce n'est pas toujours une pâte. Parce que si par exemple, je prends des feuilles d'olivier, si je prends des feuilles de laurier, si je prends des feuilles de mycocoulier, les feuilles vont rester dans leur forme naturelle. La seule chose qui va avoir changé, c'est l'épaisseur de la feuille. La soude va avoir dissous la chair du végétal et ne laisser que les fibres. Comme ce sont les fibres qui nous intéressent, c'est très bien. Les alaées, notamment Monique et Céline, ont initié les enfants, grâce à Marie-Jeanne Lorinthe, une autre artiste, pour savoir faire du papier recyclé et du papier végétal. Donc du coup, des petits ateliers avec les enfants, dans le temps périscolaire, ils ont appris vraiment toutes les étapes pour faire du papier. J'enseigne le dessin et la peinture. Et là, je présente dans le cadre de ces balades en Garrigue, mes travaux faits entièrement à l'indigo, pigment pur d'indigotier végétal, sur papier chinois, japonais et papier aquarelle. Ma technique consiste à déposer le pigment avec les doigts. Il n'y a pas de médium, pas d'eau, pas d'huile, pas de résine synthétique. Donc on est dans un travail végétal, sur des papiers végétaux également. Je travaille sur des papiers Misumi ou Bonaï, et surtout les papiers chinois avec des fibres de l'octa. Je dessine à l'encre de Chine, avec une petite pointe d'un dixième millimètre, de 10 millimètres surtout, tout ce qui est arbre, cèpe de vie. Je m'inspire de la nature, je prends des photos lors de promenades, d'arbres, de cèpes de vie, que je transpose après sur mes dessins. J'ai travaillé très longtemps en bibliothèque, et j'ai beaucoup réfléchi au devenir des livres, une fois qu'ils avaient terminé leur temps de lecture. J'ai commencé un travail de pliage, qui m'a amenée aussi à l'écriture. Les livres sont devenus pour moi de nouveaux objets, à qui j'ai envie d'offrir le boulevard de la conservation heureuse. Et Jean-Claude Dumas, qui est un comédien magnifique, se les ai appropriés et les propose chaque fois que je fais une exposition. « Auteur ne m'en veut pas, c'est un amusement. Mes mains plient et replient des mots mélodieux, mordants ou bien obscènes. C'est une fantaisie pour orner des murs nus. » Les lignes sont marquées à intervalles réguliers, de signes, évocateurs d'un son, d'une odeur, d'un sentiment, d'une violence, d'un amour éternel. Et puis, violence suprême, la pliure vient casser le rythme de la ligne, si soigneusement composée par l'écrivain. Je crée des luminaires en papier, papier népalais ou papier coréen, papier végétal, artisanal. Et je joue avec la lumière, je travaille avec la lumière pour faire ressortir ces papiers. J'ai eu l'idée des boîtes pour cette exposition sur le thème du papier, qui fait penser à un petit décor de théâtre et qui donne un petit peu de profondeur au papier collé. Je commence par choisir une image de fond. Cette image de fond que je vais coller au fond de la boîte sera le point de départ de l'histoire que je vais inventer. Et ça part d'une boîte à chaussures qui est juste décorée et transformée pour donner ce que vous avez vu là. Je présente des sculptures sur papier avec une armature en bois ou en métal et autrement une série d'estampes numériques que j'ai réalisées avec un éditeur de Gageant, venu d'ailleurs, qui sont issus de mes aquarelles de voyage et qui sont signées et numérotées, tirées sur un très beau papier avec des encres pigmentées. Mes sources d'inspiration sont principalement l'être humain. Mais bon, en venant vivre dans le sud de la France, j'ai découvert le monde de la Camargue, du taureau. Donc j'ai peint beaucoup des courses Camarguez sur le vif et dans mes voyages, je ramène aussi une moisson de rêve. Je me définis plutôt comme artiste peintre en faisant à la fois des carnets de voyage et aussi des aquarelles. Et puis comme j'aime beaucoup voyager, depuis que nous sommes rentrés en France, que mon mari a pris sa retraite, nous bougeons beaucoup et c'est chaque fois l'occasion de faire un carnet. Je fais de l'origami. C'est une façon de plier du papier pour obtenir des figurines qui soient des animaux, des fleurs. Et la base, c'est toujours un carré. Absolument. Alors après, on a différents papiers qui sont des papiers libertis. Mais on peut effectivement le faire à partir de n'importe quel papier de récupération. Nous fabriquons du papier japonais comme il y a 1300 ans en arrière avec les muriers à papier que l'on trouve dans la région du Sud-Est. C'est un papier destiné à tout type d'usage de l'architecture d'intérieur en passant par la photographie, l'impression jet d'encre, en allant jusqu'aux vêtements et jusqu'aux chapeaux parfois. Céline Skielinski utilise nos papiers pour fabriquer des chapeaux. Ça leur donne une souplesse et ça vous permet de voir la matière à travers la lumière. Donc je fais de la dentelle au fuseau. Donc là, j'ai travaillé avec du papier, c'est-à-dire que j'ai découpé des bandes de papier et du papier japon. Et avec ce papier, j'ai fait un fil que j'ai travaillé d'une manière traditionnelle comme la dentelle au fuseau. Et ensuite, une fois que la dentelle a été faite, je suis allée chez le papetier et nous avons posé la dentelle sur la pâte à papier et la dentelle s'est incluse dans la pâte. Donc je travaille principalement, actuellement, les structures avec des matériaux assez simples, grillage à poules, que je recouvre de bandes plâtrées et ensuite j'applique des papiers mâchés ou des papiers de soie. Mes sujets de prévue de l'élection sont les animaux, en fait. Les chiens, beaucoup de chiens et les volailles, des lapins. Je pars avec quatre chiens, donc travailler avec le grillage à poules avec une structure métallique dessous et je les emmène au château de Gilly, en Bourgogne, où ils seront exposés tout l'été avec d'autres artistes. Je suis designer et je conçois des lampes en papier découpées et principalement découpées au laser. Voilà, donc j'utilise les nouvelles technologies pour essayer de réaliser au mieux toutes mes créations. Le principe, c'est tout papier, c'est-à-dire que je pars d'une feuille de papier et j'essaye de l'exploiter au mieux. Donc, une lampe tient, en gros, dans un format raisin. Ainsi s'achève cette découverte des artistes amoureux du papier. Un grand merci aux organisateurs et aux personnes nous ayant ouvert leur jardin. Parpaillou, c'est un mot qui canne. Raspias, raspias, c'est un mot qui canne. La musique, qui me donne un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501